et bonjour à tous et bienvenue c'est bubix et salut c'est jim donc on se retrouve aujourd'hui et bien parce qu'on va commencer un nouveau let's play ensemble en coopération sur 7day voilà donc l'idée c'est de faire un épisode d'une journée jim oui un épisode par jour ce serait sympa avec un jour de jeu un jour voilà donc on va commencer tout de suite on va donc se créer une nouvelle partie donc en survival mp évidemment multiplayer en random gem et oui depuis l'alpha 9 donc on a la possibilité d'avoir une map créée aléatoirement donc le jeu est toujours en alpha d'ailleurs je le dis puisqu'il ya quelques bugs oui parce que c'est pas la première vidéo qu'on fait et on en a fait plusieurs et au final quelques bugs alors j'espère que sur à partir de là ça devrait être bon on verra bien donc on a choisi la difficulté nomade donc on va laisser les paramètres par défaut de cette difficulté je vous laisse regarder de faire le détail de tous les paramètres en gameplay on a choisi donc un format de 20 minutes par par jour donc par vidéo du coup avec 35% de nuit on a laissé de base on a changé l'air drop on l'a désactivé pour que ça soit vraiment réaliste en termes de gameplay de survie qui est personne qui nous aide et puis après donc multiplayer là je vais passer rapidement dessus puisque ça vous intéresse pas spécialement et voilà donc je vais vous laisser ici et on se retrouve directement en jeu dès que dès que le serveur est lancé tout de suite à tout de suite et voilà donc on se retrouve en jeu qu'on a un petit peu cheaté pour se retrouver l'un à côté de l'autre à vrai dire ce qui n'est pas possible si vous lancez une partie au départ donc on a on s'est on s'est téléporté c'est plus sympa donc écoute jim je te propose de ramasser un peu d'herbe et yes et de commencer par faire des petits outils bon c'est moi ou j'ai l'impression de ramasser si si moi j'ai ramassé des herbes je serai autour quand même il ya le désert là bas on pourrait peut-être annoncer un désert ouais c'est pas un beau désert ça c'est pas le beau désert bah du coup on va se ramasser des pierres des du coton surtout du bois tu me dis si tu as des petits feuillages de bois parce que là si t'as perd un arme à manu ça va être un peu long non mais justement c'est pour le désert c'est justement le désert je me disais bon j'ai des plumes c'est pas mal c'est bon j'ai des sticks mais moi c'est désert j'ai aussi j'en ai un c'est tout je te fais une petite hache fait gaffe tu as du zombie qui t'arrives dessus toi aussi à ta droite derrière ok je m'éloigne fait gaffe derrière il y en a aussi là bas on va avancer un petit peu peut-être là vas-y en rompons évidemment bon je vais avoir une petite une petite hache pour toi si tu as tu veux yes ça m'intéresse par là je te l'ai posé dans un dans un truc dans une nouvelle là bas j'aime pas trop les poser par terre parce que des fois je les perds ou fait gaffe il y a du monde ouais c'est bon c'est dedans c'est bon j'ai des on va essayer de se trouver un petit coin d'accalmie quelque part ouais ce serait bien en tout cas ce qui est bien c'est qu'on est sur une route donc ça c'est plutôt pas mal au moins on n'aura pas besoin de la chercher la route un lac je propose qu'on tourne ou qu'on longe le lac à la limite moi je te proposerais de voilà longer dans ce sens là dans la direction où tu es parti non inverse inverse de moi de faire le tour et moi je fais le tour par là d'accord on se retrouvera on va faire le tour comme ça si on voit des habitations ça sera aussi bien quoi qu'il a pas l'air très très grand non plus parce que je vois le bout du lac déjà ouais c'est plus un étang ça me permet de ramasser des cailloux ou du coton moi je me fais poursuivre par les zombies je préfère c'est plus sympa alors il est déjà presque midi donc il faut pas qu'on traîne à trouver une habitation parce que sinon on va passer la nuit dehors j'ai la phobie de passer la nuit dehors en fait ouais ceci dit ils courent de toute façon les zombies de nuit alors oui ça éviter parce que ils sont assez violents ouais la nuit c'est même peu dire je crois c'est violent je vais essayer de me mettre sur un sur la route est tranquille quelques petites secondes si je peux craft les arbalètes ça serait bien donc arbalète ah oui va me falloir du bois on va couper un arbre alors ce qui est assez stressant en fait dans ce jeu c'est que vous entendez marcher même si les zombies sont loin et du coup vous savez pas s'il y en a vraiment un qui est proche ou pas il y en a un qui se rapproche ce serait bien que mon arbre se coupe avant ok je me casse je te vois si tu vois à flanc de colline de l'orange la couleur orange à flanc de colline c'est de l'argile d'accord on est preneur sur l'argile qui permettra donc de fondre du fer d'ailleurs toi il y a un zombie je me casse bon du coup on s'est rejoint alors j'ai pas pu faire mes arbalètes moi j'ai pas de stick du tout mais je vais en faire par contre j'ai 20 plumes une vingtaine de pierres attention il ya du zombie ah oui là bas il ya du orange là moi sur la gauche à gauche ah ouais exact il ya de la maison aussi à droite oh ça a l'air d'être une belle bâtisse on va les visiter tout ça je vais prendre d'abord l'argile tant qu'on est là un chinois bon ça devrait aller je vais pas en prendre beaucoup pour commencer moi c'est qu'il y en a là en tout cas moi je veux je vais aller dans la bâtisse si tu peux couvrir mes arrières à la limite ça serait pas mal ce que je sais pas si avec ma petite hache ça va aller très vite ah bah si c'est bon je vais en prendre deux quand même on sait jamais bien que normalement si j'ai bonne mémoire c'est 99 peut prendre avec toi c'est bon c'est moins assez j'en ai 18 donc ça devrait largement suffire je vais faire les arbalètes tant qu'il ya personne aux alentours oh j'étais tournée est ce que le charbon on peut le prendre aussi peut-être pas avec ça je vais pas m'y tenter ça prend deux heures c'est pas la peine alors arbalètes ah j'ai tout qu'en faire qu'une il me faut de l'herbe après je vais déjà en faire une il commence à avoir du zombie pour pouvoir les contenir tous ok bon on va se barrer génial on va offrir un os je suis hop là attention il y a un remport donc j'ai fait ma première arbalète je t'en fais une ah bah c'est une station service n'est ce pas avec une petite maison là bas elle est très haute en plus la maison à la limite je te propose d'aller visiter d'abord la maison pour la nettoyer pour avoir une base ouais vas-y plutôt en priorité que la station service parce que je préfère habiter en hauteur ah il y a deux maisons génial on a même le choix je pense que la première sera la bonne puisqu'elle est assez haute ça ressemble à celle qu'on avait trouvé lors de la partie précédente ah ouais euh t'as désactivé le pvp ? ah c'est une bonne question je sais plus bon on verra bien oula ils viennent d'où eux ? ils étaient pas loin de la maison euh je t'abandonne rapidement je vais me faire des flèches ça va nous aider à les à les faire reculer oula si j'ai des plumes oui j'ai des plumes ouais j'en ai au pire ok j'ai une flèche pour le moment ok allez il me falloir des sticks je voudrais me faire une massue ah bah c'est bon j'ai un marteau ah non c'est une stone axe ok je vais nettoyer la rue attends donc j'essaie de trouver du bois ça met du tout à encaisser les arbres ? bon ça va c'est plutôt raisonnable je te fais une arbalète ou pas ? ah oui si te plaît je vais y passer là ah il y a deux maisons encore plus loin ça veut dire qu'il reste des gars au nom du zombie ouais ah bah là dans la rue j'en ai il me reste trois à tuer j'ai vu une arbalète ah t'as l'arbalète toi ? ouais ça va tout seul à l'arbalète il faut bien viser la tête ah je l'ai loupé attention ça arrive de la maison j'ai trouvé de l'eau propre ah il y a du zombie qui arrive de de la rue ah oui derrière bon attends alors elle est sur les bois je sais pas si t'as tout fouillé là euh non attention derrière je crois qu'on va se taper tout le village d'un coup là j'ai plus assez de sticks euh j'en ai si tu veux je suis en train d'en faire et il est 15h je propose qu'on vide et qu'on s'enferme yes ok je me refais des flèches c'est son résistance là les écorchers vous bouge pas bon bah là on est plutôt clean ouais on en a fait pour le village votre labo attends je veux le buter je te fais une arbalète du coup par contre j'ai pas de quoi faire des flèches moi j'en ai t'inquiète ok la voiture est clean ah j'ai trouvé des balles ça peut être pratique alors tu sais comment faire des portes j'ai 4 rondins de bois je te mets ça dans le casier là ok vu que tu vas être plus rapide que moi à le faire tiens je te mets ton arbalète là ouais ok attends bouge pas faut que je la sorte de mon craft voilà enfin je fais pas une porte en bas je fais carrément des blocs ouais bah oui ça sera mieux voilà j'en mets qu'en bas j'en mets pas en haut c'est à dire qu'on voit à travers ok il n'y a pas d'étage aussi il y a un étage j'ai trouvé deux marmites trois marmites oh c'est nickel ça quatre marmites bon du coup je vais je vais en garder deux quand même une en réserve je sais pas ce qu'il il doit y avoir des zombies en bas qui sont en train de taper ouais j'entends du bout ah t'as pas fait de porte du coup non non j'ai fait que des oh il y a un lit ici bah tu l'as pris le lit ouais je l'ai pris au moins l'un de nous pourra rapparaître bah je vais voir tu l'as reposé en fait ou ouais tu l'as reposé ouais t'as fermé ici aussi ouais ouais j'aurais peut-être pas dû parce qu'il est 18h on avait le temps d'aller peut-être faire un petit tour supplémentaire euh il faudrait faire des coffres du coup ah il faut du bois combien tu m'as donné de bois ou quoi que tu m'as donné largement assez de bois pour faire des coffres tu les installes où les coffres ? bah je me tâte à nous installer sur le toit par le moment ouais vas-y parce que là vu qu'on n'est pas du tout démarré on n'a pas grand chose et c'est sur le toit qu'on sera le plus à l'abri alors des coffres je commence pour vider mon inventaire un petit peu yes j'en fais 4 encore euh ouais 4 c'était bien tout à l'heure allez totem on devrait les mettre sur les entrées ça va augmenter la résistance des blocs et je sais pas si ça fonctionne aussi pour les zombies parce que je crois que c'était que c'est peut-être que multijoueur ouais je les mets par là le coffre donc on fait comme tout à l'heure premier ressources qu'est-ce qu'on a là-dedans le troisième c'était les armes non ? ouais 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 bon je n'en prends plus le bordel tiens je te mets un livre dans le deuxième à apprendre j'ai mis à prendre ouais c'est quoi ? c'est des recettes ? ouais c'est des recettes je sais un autre tu l'as appris toi ? ouais je l'ai déjà appris d'accord je ne savais même pas que c'était des recettes tu vois ok 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 les sticks on va les laisser là ça on va le laisser là deuxième c'était la nourriture j'ai pas des masses de nourriture les gamelles on va les laisser là aussi je vais mettre le coton là-dedans aussi la clé je vais le mettre dans le premier j'ai un outil pour réparer je le mets avec les armes la clé ici bon bah voilà on n'est pas trop mal yes du coup les blocs là on peut pas les ranger dans les coffres ? ah bah si les land clem blocs là ah si si moi je l'ai mis dans le dernier ouais ce que je vais faire en plus ils se stack les deux c'est bien bon bah on va pouvoir faire des torches déjà oui c'est vrai j'ai quand même dit que les torches tu fais les torches ou quoi ? ou je l'ai fait ? ah je l'ai fait c'est bon vu que j'ai hop cliqué dessus je vais faire un four et ah zut j'ai perdu les pierres ah non c'est bon je fais un feu de camp et je fais également ah il faut un je te laisse faire le four à la limite du coup tu m'as fait une armbalette ou pas ? oui je te l'ai laissé en bas dans le casier ah oui c'est vrai bon je voulais le chercher il y a un bloc qui gêne un bloc qui gêne ? j'ai mis un bloc devant ah oui c'est vrai bon c'est pas grave je vais faire des flèches je l'en récupérerai après t'as ça qu'il faut toi en flèche ? j'en ai 12 donc c'est pas mal je sais plus comment on fait le four les pierres c'est toi qui les as ? il faut une barre de fer j'en ai pris une ouais c'est moi qui ai les pierres je fais la forge et je fais le feu de camp et j'ai des torches aussi ok c'est plutôt bien éclairé là j'ai peur de me casser la figure là c'est ici ça m'est arrivé de me casser la figure d'un toit comme ça et d'avoir la jambe cassée pendant 3 jours c'est vraiment agréable pour de vrai ? non non ah oui d'accord en fait c'est pendant 3 jours moi je rappelle c'est dans des aides c'est m'arrivée il y a un bug je montais une échelle et j'ai glissé de l'échelle j'étais vert quoi parce que impossible impossible de me je rompais au sol je pouvais plus marcher voilà donc nous avons à notre disposition un feu donc pour faire l'eau ça sera bien on a la forge on a normalement de la clé donc je vais pouvoir faire du métal ouais et du coup je voudrais bien des pierres ah oui tiens je te les remets dans le coffre euh attends il me faut juste du bois j'ai un peu peur que les zombies montent là euh bah depuis tout à l'heure j'entends j'ai mis une torche en dessous comme ça pour leur montrer que l'échelle est bien là euh par contre j'utilise toutes les pierres euh on a tout on a plus besoin de pierres non euh pour faire des flèches c'est bon je peux tous les utiliser alors c'est pour faire des flèches ouais pas de soucis ah bah non parce que comme je sais que pour le four il faut pas des pierres euh travailler ou je sais pas trop quoi ah bah c'est bon les deux sont installés ouais j'ai eu ça mais s'il y avait d'autres trucs alors alors ok parfait allez c'est parti donc il en faut 6,5 oh bah c'est bon j'ai accès au casier oh bah génial c'est bon conseil j'ai l'arbelette ou après on va pas avoir beaucoup de fer hein pour l'instant je pense que je vais casser le l'air conditionné on va t'aider je sais pas ouais donc du coup ouais ça sera parfait là pour faire un champ ouais bah ouais on va on va casser tous les trucs qui nous gênent et puis on fera le champ approche je sais pas tu veux t'installer là ou quoi bah pour l'instant ça me semble plutôt correct comme quoi ouais bah du coup oui au moins je suis pour tu penses qu'on peut les casser les gains de la ration là ouais ouais on peut ouais ouais par contre c'est très très long quoi ouais tu casses pas le même que moi c'est pour ça ça va plus vite à deux oui c'est vrai enfin ça donne l'impression parce que si tu casses le même à côté du coup au final enfin bref ah ça use de l'endurance quand même un peu ouais ouais je vois ça ça donne faim alors fais voir j'en suis où là ah bah parfait c'est bon j'ai 13 flèches putain je vais poser ça on va avoir normalement 3 3 iron ingots du coton on a du coton tu pourrais te faire un lit toi parce que moi j'ai fait un lit ah oui coton coton dans le deuxième ouais comment on fait un lit c'est deux cotons un en haut un en bas shipping bag non il te faut déjà du cuir et ah bah non je vais faire des close fragments et je vais me faire un sleeping bag deux quatre ouais peut-être faire un lit un lit en métal ou un un lit en un sac de couchage oui du coup on va peut-être s'arrêter dans pas longtemps puisque je vois qu'il est 7h ouais bientôt à quelle heure tu veux mettre fin l'épisode bah ouais on va s'arrêter 8h ou 7h non ouais il est 7h d'accord on s'arrête à 7h ouais 7h c'est pas mal parce que le temps si jamais on loupe un peu l'heure comme ça ouais par contre j'entends une abeille là oulala oui tu la vois tu la vois ouais je la vois j'aime pas trop ça bon bah on va s'arrêter ici avant de se faire trucider par l'abeille elle arrive non si si elle arrive t'as peur des abeilles grave j'aime pas ça bon allez on vous dit à plus et ciao et à plus tard pour le prochain épisode ciao 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 Merci.